Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Isaac Illich Levitan, 1860-1900, portrait d'Anton Tchekov, réalisé en 1886, huile sur toile, 31 cm par 42, galerie Trityakov. Pour beaucoup, la question se pose encore aujourd'hui de la nature exacte de la relation qu'il y a le grand écrivain russe Anton Tchekov et le non moins grand peintre paysagiste Isaac Illich Levitan. Ce dernier fit la connaissance d'Anton Tchekov en 1880 pendant ses études par l'intermédiaire du frère aîné d'Anton, Nikolai, alors qu'il fréquentait tous deux l'école impériale de peinture, de sculpture et d'architecture de Moscou. Très rapidement, Isaac Levitan, Nikolai et Anton Tchekov devinrent amis, mais un lien particulier se tissa entre Isaac et Anton qui n'existait pas entre Nikolai et Isaac. Ce lien ne cessa de se développer pour trouver son apogée dix années plus tard, lorsque Anton et Isaac forment le projet de voyager en Sibérie jusqu'à Sakhalin, autrement dit de traverser toute la Russie ensemble. A cette époque, bien que jeune, Isaac Levitan commençait à être un peintre paysagiste reconnu et sa réputation ne cessait de croître à l'étranger aussi bien que dans l'Empire. Ce long et périlleux voyage à travers la Russie fournit à Levitan l'opportunité de quelques-unes de ses plus inoubliables toiles que l'on peut consulter en lien complémentaire dans ce podcast même. Pour Anton Tchekov, cela donna lieu aux très belles pages que l'on retrouve dans sa nouvelle La Steppe, dont il dira qu'elle lui avait demandé tant d'énergie à écrire qu'il n'avait pas pu se consacrer à autre chose pendant tout ce voyage. En réalité, c'est le voyage des deux amis à la santé fragile qui est lui-même très éprouvant, et pour l'un et pour l'autre, avec un point d'orgue terrifiant au bagne de Sakhalin, où sont détenus les prisonniers de l'Empire, et que Tchekov va décrire comme un véritable enfer dans son oeuvre L'île de Sakhalin, paru en feuilleton dans la revue La Pensée russe entre 1893 et 1894. Ce voyage éprouvant terminé par une boucle exoptique qui passait par Ceylan, les deux amis deviennent presque inséparables. Isaac Levitan prend l'habitude à l'invitation d'Anton de passer presque tous les étés, entiers, en sa compagnie à Melikovo, et s'inspira des lieux pour peindre plusieurs de ses tableaux aujourd'hui célèbres. Visiblement, Anton observe attentivement Isaac, et lors de son premier séjour en France en 1891, Tchekov écrit à son frère, avec son ton ironique habituel, « Les peintres russes sont beaucoup plus sérieux que les français. En comparaison des laborieux peintres de paysage que j'ai vus hier, Levitan est un roi. » C'est alors qu'une femme intervint dans la relation entre les deux amis. Il s'agissait de la belle Lika Mizinova, dont Isaac Levitan était tombé four amoureux. Lika était une amie de la sœur d'Anton, et amoureuse elle-même de Tchekov, comme à peu près toutes les femmes qui lui étaient présentées, elle n'en était guère payée de retour, comme à peu près toutes les femmes qui lui étaient présentées. Lika ourdit donc une stratégie, assez banale, qui consista à se servir d'Isaac pour rendre Anton jaloux, en faisant mine de tomber amoureuse de Levitan, déclenchant ainsi la première brouille sérieuse entre les deux amis. En effet, lorsque Tchekov écrivit en 1892 son récit « La cigale », Levitan, qui entre-temps s'était aperçu qu'il participait à un mauvais vaudeville, crut se reconnaître tourné en ridicule à travers l'un des personnages. Il s'en ouvrit à Anton, qui, au lieu de démentir, éclata de rire, tant il trouvait l'idée paranoïaque et grotesque. Ce rire, sans autre explication, fit l'effet d'un coup de poignard dans le cœur de Levitan, et les deux amis décidèrent de ne plus se voir. Heureusement, la brouille ne tint pas longtemps. La belle Lika finit par sortir de la vie de ces deux hommes, aussi impossibles à vivre l'un que l'autre, d'autant plus que cette affaire de ménage à trois qui n'en fut jamais un, avait déclenché chez Levitan une grave dépression nerveuse, le rendant doublement invivable aux yeux de la belle éconduite. Trois années plus tard, en 1895, la dépression était encore là, et faillit trouver un point final tragique dans une tentative de suicide, ratée de justesse. C'est alors qu'Anton Tchékov réapparut, et alla rendre visite à Levitan, qu'il accueillit à bras ouverts, en l'invitant à passer tout l'été en sa compagnie comme autrefois. A l'automne, Tchékov une fois parti, Levitan l'écrira « Les quelques jours que tu as passé ici furent les plus beaux et les plus calmes de cet été ». Toujours protégé par son bienveillant mécène Pavel Tritiakov, Levitan peint alors quelques-unes de ses plus étranges et de ses plus sombres toiles. Six ans plus tard, en 1900, Levitan, qui a toute sa vie durant souffert de graves problèmes cardiaques, décède dans son atelier moscovite. Il a 40 ans. Serré dans sa main, on retrouve une lettre que vient de lui écrire Anton Tchékov. Quatre années plus tard, en 1904, Anton Tchékov, qui était tuberculeux depuis l'âge de 20 ans, décède à son tour, à l'âge de 44 ans. Comme le rappelle Sophie Laffitte dans son bel article « Tchékov et Levitan, deux amis », Tchékov n'aimait pas les hommes, ni les femmes d'ailleurs. Ses semblables étaient pour lui avant tout une catégorie esthétique. Il l'écrit très clairement dans « Oncle Vania » à l'acte 2, où il fait dire à son porte-parole le docteur Astroff « Je n'aime pas les hommes. Il y a longtemps que je n'aime plus personne, d'ailleurs. Les paysans se ressemblent tous, sont arriérés et vivent dans la saleté. Quant aux intellectuels, il est difficile de s'entendre avec eux. Ils sont fatigants. Tous nos bons amis sont mesquins de pensées, de sentiments, et ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils sont tout simplement bêtes. Et ceux qui sont un peu plus intelligents, ceux-là gènent sans arrêt, sont haineux et sont maladivement médisants. Voilà qui est sans concession, comme Tchékov lui-même, qui ne céda jamais à rien, à personne, ni à rien, même à l'amour. Aucune femme vraiment dans sa vie, et aucun homme non plus, si ce n'est Isaac Levitan et cette amitié-amour indescriptible, qui n'eut sans doute rien de sexuel, mais qui malgré tout l'état unit jusqu'à la mort. Un tel lien ne se tisse jamais sans raison. Rétrospectivement, on peut même considérer que Levitan fut sans doute la plus belle histoire humaine de Tchékov, et l'inverse est aussi sûrement vrai. C'est ce que raconte aussi peut-être cet émouvant portrait d'un Tchékov âgé de 26 ans, sombre et songeur, par Levitan, qui a exactement le même âge, un portrait réalisé, loin du bruit des salons et de la fureur de la célébrité, un portrait griffonné à la hâte et avec une évidente fébrilité, bien que peint à l'huile. L'amitié entre Tchékov et Levitan ne sera jamais plus belle que tant qu'elle saura garder son mystère, et qu'elle saura être ce qu'elle a toujours été, une amitié pour la vie, l'amitié d'une vie, un événement rare.